Ça tire par intermittence, c'est-à-dire qu'il y a eu un assaut qui a duré environ 20-30 secondes, qui a été très très fourni, ça s'est arrêté, et puis ça reprend. Et on entend les détonations sourdes qui proviennent de l'entrepôt où visiblement l'assaut a été donné. On est à Damartens, à Némarne, c'est là que sont retranchés les deux frères Kouachi depuis ce matin, depuis le milieu de la matinée, depuis 10h ce matin. Quatre grosses détonations successives, puis des rafales de coups de feu. En ce moment, les forces de l'ordre, les brigades d'intervention, encerclent véritablement le magasin Hypercacher. Il semble qu'il soit rentré. Certaines personnes, on a vu des personnes sortir, au moins trois personnes. Mais on a surtout entendu ces quatre énormes détonations et beaucoup, beaucoup de coups de feu. C'est assez impressionnant. Image, regardez, de l'assaut que l'on va revoir, donc, entrée à droite, entrée à gauche, on a un groupe qui s'est positionné à droite, Daniel Cerdan, le bouclier, la grenade. D'ailleurs, on se demande si la grenade, c'est le RAID qui l'envoie ou si c'est l'individu qui l'envoie. Ou si il vient à l'extérieur. Des mouvements de troupes des hommes du RAID. Et là, ils viennent récupérer les otages. Il y a un paquet d'otages. Un, deux, trois, trois personnes que l'on a vues sortir à ce moment-là. Une sur la gauche aussi, qui est récupérée par les forces de l'ordre. Merci. Merci.